Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Safar & Go pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais mon nettoyant visage maison. Allez c'est parti ! La recette que je vais vous présenter, c'est une recette que j'ai pu dénicher sur Aromazone et autant vous dire que j'en suis totalement satisfaite. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. Je précise bien entendu que je ne suis pas sponsorisée par la marque. Concernant le nettoyant mousse, il est préconisé pour les peaux à tendance acnéique. Personnellement, je n'ai pas forcément énormément de boutons, mais c'est vrai que j'ai tout de même une peau à tendance grasse, surtout sur la zone T. Et ce nettoyant, il me convient juste parfaitement. Savoir que je l'utilise depuis maintenant presque un an et honnêtement, je le trouve juste top. Et rien que de savoir ce qu'il y a dedans et que ce soit plus naturel qu'un produit qu'on pourrait trouver dans le commerce, bah moi, ça me rassure énormément. Pour le matériel, vous aurez besoin dans un premier temps de base micellaire concentrée. Donc ce produit, il va permettre de nettoyer et de démaquiller le visage, les yeux et même le maquillage waterproof. Vous aurez donc ensuite besoin d'acide salicylique. Donc c'est un produit qui va permettre de purifier, de lisser et de régénérer la peau. Il va également permettre à la peau de se débarrasser de toutes les cellules mortes. Il vous faudra également du Cosgar. Donc c'est un conservateur qui va donc permettre de conserver efficacement toutes les préparations. On aura également besoin d'hydrola menthe. Donc c'est un produit qui va permettre de purifier et de rafraîchir la peau et également de pouvoir l'apaiser. Un ingrédient des plus basiques qu'il vous faudra et que je pense vous trouverez sans problème, ce sera de l'eau minérale. Vous aurez aussi besoin d'un flacon mousseur d'une contenance de 150 millilitres. Et également d'une éprouvette graduée de 25 millilitres. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé, mais après vous pouvez prendre une éprouvette graduée avec une autre graduation tant que vous arrivez à vous repérer. Pour commencer, je viens désinfecter mon plan de travail qui va me servir de support pour réaliser mon nettoyant visage maison. Et pour ça j'utilise des lingettes désinfectantes et je viens donc passer un petit coup pour désinfecter le tout. Je viens ensuite désinfecter tout le matériel qui va me servir à réaliser le nettoyant visage. Donc dans un premier temps je vais désinfecter l'éprouvette graduée et ensuite le flacon mousse. Et tout ça à l'aide d'alcool. Je vais ensuite laisser tout mon matériel sécher avant de pouvoir commencer la préparation. Pour la réalisation du nettoyant visage, je vais dans un premier temps mesurer à l'aide de l'éprouvette graduée 95 millilitres d'eau minérale que je vais ensuite transvaser dans le flacon mousse. Toujours avec l'éprouvette graduée, il faudra mesurer 32 millilitres d'hydrolamante. Et là il vous faudra mesurer 16,5 millilitres de la base micellaire concentrée. Et là il faudra faire attention car comme ça a une texture un peu visqueuse, il faudra que vous attendiez bien que le produit descende pour avoir la mesure exacte. Je mets ensuite 6 millilitres d'acide salicylique végétal. Et pareil que pour toutes les autres étapes, dès que vous mesurez votre produit, il faudra que vous le mettiez dans le flacon mousse. Et je finis par mettre directement dans mon flacon mousse 31 gouttes de conservateur Cosgar. Une fois que tous les produits ont été ajoutés, je finis donc par fermer le flacon et l'agiter correctement pour que tous les produits puissent bien se mélanger. Je vais ensuite laisser mon nettoyant poser toute la nuit pour pouvoir l'utiliser le lendemain. Je vais ensuite identifier mon flacon et pour ça rien de plus simple, je me crée une petite étiquette sur l'ordinateur que je vais donc imprimer avec du papier spécial autocollant stickers. Et je vais donc coller cette petite étiquette sur le flacon pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est. Le flacon devra bien être stocké à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et si vous l'avez bien fabriqué dans les conditions d'hygiène optimales, vous pourrez le conserver pendant 3 mois. Sur le site d'Aromazone, il est indiqué qu'il faut appliquer la mousse nettoyante à l'aide d'un coton pour pouvoir éliminer toutes les impuretés et qu'il n'était pas forcément nécessaire de le rincer. Alors moi personnellement, je l'applique vraiment comme un nettoyant visage basique, c'est-à-dire que je le mets sur la totalité de mon visage, que je masse bien, bon plusieurs secondes. Et ensuite, je rince le produit à l'eau claire. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient une très belle mousse qui a une très bonne odeur et qui nettoie parfaitement bien la peau. Pour ma part, j'utilise deux pompes du produit pour pouvoir me nettoyer tout le visage. Ma vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à me dire en commentaire quel nettoyant visage maison vous utilisez et quels produits vous mettez dedans. Ça permettra de le faire partager à tout le monde. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.